— And here's a story about being free. — Stéphanie, elle vient de lancer sa propre entreprise. C'est une idée Evans. Bon, je sais pas l'accent anglais, mais c'est à peu près ça. — C'est ça. — Alors, le concept, il est très simple, c'est une sorte de wedding planner. — Exactement. — On peut en savoir un petit peu plus sur ce que vous proposez. — Alors, wedding planner, donc déjà, ça signifie organisation de mariage. Donc moi, je suis organisatrice de mariage et tout autre événement. Donc tout ce qui est congrès, séminaires, journées d'études, tous les événements professionnels et les événements privés. Donc demandes de pax, demandes de fiançailles, anniversaire, anniversaire de mariage. Voilà. Tous les événements de la vie. — Alors vous avez 26 ans installés à Bains-de-Bretagne, tout près de Châteaubriand. BTS Tourisme en poche. Vous avez travaillé dans la restauration du côté de Cancale, notamment. Très belle région. Alors pourquoi se lancer comme ça d'un seul coup dans l'auto-entreprise ? Parce que c'est une auto-entreprise. Et dans le mariage, notamment, c'est la principale activité. — Voilà. Donc en fait, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, donc dans l'événementiel, donc avec différents passages. Donc au Mont-Saint-Michel, à Grandville, en Normandie et puis ensuite à Cancale. Et donc suite aux différents postes que j'ai pu occuper, donc j'étais amenée à organiser beaucoup de mariages. Donc les salles de réception ont été louées de mars à octobre. Donc avec une grande... Voilà. Beaucoup, beaucoup de réceptions. — Vous avez eu le temps de voir les bonnes idées. — Exactement. — Prendre les bonnes idées. — Voilà. Tout à fait. Donc avec plein de thématiques différentes. Et puis c'est une passion. C'est une réelle passion. C'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Voilà. J'aime beaucoup la décoration et puis l'organisation de projets en elle-même. Donc voilà. — Stéphanie Preunier, donc, notre invitée sur le plateau de Pilséo pour parler de mariage et de son entreprise. C'est une idée. Elle organise soit l'intégralité du mariage, soit juste une partie du mariage. C'est bien ça ? — En fait, donc, je fais des prestations à la carte. Donc ça va être l'organisation de A à Z, la recherche de la salle, du traiteur, de l'animateur. Mais je peux aussi faire des prestations selon les besoins des clients. Donc pour un seul poste, ils peuvent me contacter juste pour trouver l'animateur ou le photographe. Je fais aussi la partie décoration de la salle, donc dans son intégralité ou alors des tables seulement. Voilà. Des services conseils. Si les mariés organisent eux-mêmes la réception, mais qu'ils ont besoin d'un suivi, donc pendant toute la durée des préparatifs, donc sans aucun problème. Et puis un service, donc coordination le jour J. — On va parler budget. C'est assez important. On se dit « Bon, wedding planner, super. Moi, j'aimerais bien, mais ça doit coûter cher. » — Pas du tout. Absolument pas. — Forcément. — Voilà. Donc les tarifs sont vraiment à la carte selon les besoins des clients, des futurs mariés. Donc pour une organisation globale de la réception de mariage, donc on est sur un budget de 1 500 euros. — Pour le mariage dans son intégralité. — Voilà. Pour l'organisation de A à Z. Sachant qu'à cela s'ajoutent bien évidemment les prestations du traiteur, etc. — Et vous êtes présente le jour J. — Alors la coordination, donc voilà. Dans cette prestation-là, donc ma présence le jour J est indispensable. Donc c'est bien inclus dans ce tarif-là. Je peux intervenir aussi le jour J, même si les clients ont organisé eux-mêmes la réception. Et là, dans ce cas, le tarif est de 600 euros. Donc pour ma présence sur place le jour J. Et puis voilà. Donc c'est vraiment en fonction de leurs besoins et de leur budget. Donc après, on essaye de trouver des petites idées avec un moindre coût. — Alors pour vous rencontrer, comment ça marche ? Il y a un site internet ? — Il y a un site internet qui est www.c-unid, donc tout attaché, www.events.com. Voilà. Et puis avec mon téléphone portable aussi, les gens peuvent me contacter puisque je travaille de mon domicile. — Et vous travaillez sur toute la région, sur tout le Grand-Ouest ? — Sur le Grand-Ouest. — D'accord. Et vous êtes présente sur la foire, juste à côté du stand du plateau de Pulseo, puisque c'est vous qui avez assuré la décoration du stand. Alors comment justement vous avez procédé ? Est-ce qu'on peut présenter un petit peu ce que vous avez... — Voilà. Donc l'intégralité du stand, la décoration complète, donc avec des boules de plumes, des compositions florales, voilà. Donc tout un ensemble. Et quand j'interviens pour la décoration d'une salle ou de table, je me base généralement donc au code couleur existant. Par exemple, pour Pulseo, donc les couleurs étaient prunes et roses, avec donc du blanc. Du coup, va-t-il que la décoration du stand soit dans ces coloris-là ? — Conserver l'état d'esprit, en tout cas. — Voilà. Le code couleur est très important et on se donne trois couleurs maximum pour une décoration. Voilà. Et puis quand je décore des salles, c'est la même chose. Je me base, en fait, aux couleurs existantes dans la salle, en fait. — Alors tout à l'heure, vous me disiez, maintenant, les mariages de la déco avec les ballons, les ballons de potruche, c'est fini, ça ? — Oui. En fait, voilà, on peut trouver différentes décorations, d'autres solutions, un peu plus originales, un peu plus contemporaines, comme des boules de plumes qui font exactement le même effet, mais avec une note un peu plus moderne et un peu plus gracieuse. Donc c'est une décoration un peu plus sympathique que des ballons, oui. — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada